3, 2, 1, go ! Bonsoir. Mon sujet de thèse concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, ces gaz qui réchauffent notre planète, tels que le dioxyde de carbone, le méthane, vous en avez déjà entendu parler ? En tout cas, nos dirigeants, oui. Et ils se réuniront à Paris, à la fin de cette année, dans une conférence mondiale, pour chercher à limiter le rejet de ces gaz dans notre atmosphère. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cette question des gaz à effet de serre. Mais nous, les économistes, nous avons cherché le mécanisme qui permet de limiter le rejet de ces gaz à moindre coût. Et ce mécanisme s'appelle le système de quotas négociables. Alors, pour comprendre le fonctionnement de ce système, imaginez que la Terre soit un ensemble de colocations. On aurait alors la colocation Chine, la coloc-États-Unis, la coloc-Europe, Inde, etc. Imaginez maintenant que ces colocations soient constituées d'étudiants, tous fumeurs. Pour le bien-être des étudiants, il est nécessaire de limiter la quantité de fumée rejetée. Alors, pour cela, rien de plus simple. On va attribuer à chaque étudiant une quantité limitée de fumée qu'il peut rejeter. On appelle ça attribuer des quotas. C'est-à-dire qu'on va limiter le droit d'émettre de la fumée. Et d'année en année, ces quotas, ou droits à émettre, vont diminuer. D'où la réduction. Oui, mais on ne va pas s'arrêter là. Ce serait trop simple. On va rendre ces quotas négociables. C'est-à-dire que les étudiants auront la possibilité de vendre une partie de leurs quotas. Prenons un exemple. Imaginons qu'un étudiant parvient à limiter ses émissions de fumée plus que ce qui ne lui avait été demandé. Comment ? En réduisant tout simplement sa consommation de cigarettes. On appelle ça l'efficacité. Ou en remplaçant ses cigarettes tabac par des cigarettes électroniques qui n'émettent pas de fumée. Un peu à l'image de nos éoliennes qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Mais revenons à notre étudiant qui émet moins de fumée. Il aura alors la possibilité de vendre le quota non utilisé à un étudiant qui sait de fumer plus. Il y a alors une compensation. Et une négociation du quota. D'où la création d'un système de quotas négociable. Oui, mais me direz-vous, quel est mon rôle dans tout ça ? Mon rôle, c'est d'évaluer l'impact de l'élargissement de ce système. Quelles sont les conséquences d'intégrer de nouvelles entreprises dans le système ? De créer des échanges entre la Chine, les Etats-Unis, l'Inde, etc. Je cherche, en définitive, à apporter des éléments de réponse quant à l'évolution de ces systèmes de quotas négociables. Et je terminerai par rappeler qu'émettre des gaz à effet de serre nuit gravement à votre bien-être, au bien-être de votre entourage et à celui de vos générations futures. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada